J'ai l'impression de bonne réjouissance du fait que c'est quand même une très bonne plateforme ancienne déjà par rapport à la planète Malachi 4 et aussi très bien qu'il y a une très bonne audience. Donc c'est un grand sentiment que j'ai, un grand corridor comme ça pour parler au peuple et les dieux. Merci beaucoup. Donc pour peut-être ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Lucien Ntoumba, pasteur de l'église Rouge-Gorge-Tabernac à Alingwala. Alors la prière, on ne sait pas l'aborder de cette manière-là, juste parlant des positions, si on ne sait pas comprendre c'est quoi cette prière-là. Il faudrait comprendre c'est quoi la prière avant d'aller dans le fond de la chose. Je vais juste essayer d'évoquer deux petits principes qui vont essayer d'expliquer c'est quoi la prière. La prière, beaucoup de gens pensent que c'est seulement parler, parler, mais nous avons un dictionnaire, donc la bouche autorisée qui est le Saint-Prophet Branam, parce que nous sommes de ceux qui croient au message du temps de la fin, si vous prenez un serment qu'il a prêché, il est surnaturel, je vais prendre quelques mots en ce temps. Il dit, la prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Parce que vous voyez ici, il y a un peut-être, il y a une chose sincère. Les gens peuvent penser que la prière c'est venir, c'est courber, commencer à parler. Mais il dit, ce n'est pas un peut-être. Je vais faire un peut-être. Ou il dit, c'est une chose sincère. Et c'est là qu'il dit, prier c'est maintenant parler à Dieu. Donc il y a, vous devez savoir que vous ne faites pas quelque chose d'hasard, vous devez avoir un cœur sincère et ensuite parler. Beaucoup de gens sautent ces éléments et vont juste à parler. C'est comme ça que le vrai Branam dit, prier c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement s'agénuer, fermer les yeux. Comprenez, il dit ça. Et vers la fin, il dit, prier c'est entrer dans la présence des dieux. Il dit, vous allez toucher la sincérité. J'ai juste pris quelques mots comme ça, parce que nous sommes devant un plateau où le temps nous est compté. Et si vous prenez l'expectative, il dit, au point neuf, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Ici, il définit la prière comme une clé. Il dit, c'est la réponse. La prière change de circonstance. J'ai voulu prendre ça pour que vous soyez comprendre que les positions que nous allons tous les définir sont tributaires de l'importance de la compréhension de la notion de la prière. Il dit, c'est la clé. Vous savez, nous avons beaucoup de personnes, des frères et sœurs qui ont des véhicules, qui ont des maisons, ils ont des clés. Quand on a une clé, même quand on est à l'église, quand on travaille, on prend soin de savoir où est-ce qu'on a placé la clé. Vous comprenez ? Les gens qui ont des véhicules automatiques aujourd'hui, ceux qui sortent des véhicules, la première chose, c'est de chercher la clé, parce que si les portiers sont verrouillés, ils n'auront pas accès à la clé. C'est là maintenant que vous allez comprendre l'importance qu'on doit accorder aux positions de la prière. Alors, s'il faut maintenant répondre à votre première question, les positions de la prière. En tout cas, toute la Bible réunie et mon prophète, la bouche autorisée de Dieu, mis ensemble, il y a plusieurs positions pour la prière. Mais de ces positions, je vais les énumérer et prendre deux qui sont prépondérantes. La première position, c'est la position debout, nous avons la position à genoux, nous avons la position assise, nous avons la position couchée et enfin la position prosternée. C'est des notions que les gens ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent même pas, mais ici, nous aidons quand même le peuple de Dieu à comprendre qu'au-delà de ce qu'on connaît, il y a d'autres aspects que des fois nous négligeons. Donc, nous avons essentiellement cinq positions, mais deux sont prépondérantes. Les deux qui sont prépondérantes, nous avons la position debout et nous avons la position à genoux. C'est ainsi que vous allez un peu partout écouter les serviteurs de Dieu dire, frère Branham dit, il y a deux positions pour la prière. Frère Branham dit, il y a deux positions pour la prière. De manière mot à mot, comme ça, ça n'existe pas. Il n'a pas dit qu'il y a deux positions pour la prière. Mais dans tout le message de Branham réuni, il a exprimé qu'il y a plusieurs positions pour la prière. Mais seulement, nous avons deux qui sont prépondérantes et c'est sur les deux qu'ils mettaient l'accent. Donc, quelqu'un qui dirait que frère Branham dit qu'il y a deux positions pour la prière, il n'est pas tellement en train de dire une fausse chose, mais il est en train d'être axé sur ce que les prophètes faisaient d'habitude. Parce que les trois autres positions qui restent, vous allez comprendre que ce sont des positions qui sont utilisées devant quelques cas d'exception et quelques cas de figure. Donc, s'il faut dire, nous avons deux positions essentielles ou prépondérantes, la position des bouts et la position à genoux. Mais comme nous aimons bien notre mentor, la bouche autorisée, on m'aura quand même souligné là où il en parle. Vous prenez l'âge de l'église de Pergam, au point 36, il dit « Ce que nous faisons, nous nous lèvons pour prier. » Il dit beaucoup de choses, mais je suis en train de prendre quelques points. Il dit « Ce fut donc ce qui restait à des bouts. » Il parle de Gédon. Gédon qui avait une bataille à livrer et il devait sélectionner les vainqueurs, les guerriers. Et il y avait une condition, il fallait avoir des gens qui devaient happer de l'eau. Et il dit « Ce fut donc ce qui restait à des bouts. » C'est ce que nous faisons lorsque nous nous lèvons pour prier. Et quand vous prenez la prédication, donc par exemple, il y a ici, plus que Salomon, au point 334, il dit « Maintenant, j'ai invité l'auditoire, Seigneur, regarde à toi, et que certains d'entre eux, là dehors, Seigneur, quelqu'un, je prie que tu laisses le Saint-Esprit trouver de la foi. » Quand vous descendez vers là-bas, il va dire « Utilise-moi, Seigneur, comme tu trouves bon. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au milieu, là, c'est parce que je suis en train de sauter, il utilise les gens qui sont debout. Vous voyez, donc quand vous prenez cette prédication, au point 334, 333, 332, Frère Branham mentionne là les gens qui sont debout en train de prier et lui aussi parachève leur prière parce qu'ils sont debout. Donc, ça, c'était la position debout. Mais quand vous prenez la position à genoux, Frère Branham montre, il dit « Dans quoi tu sais là ? » « Nous avons besoin d'un peu de générologie. » C'est ce qu'il faut à l'homme aujourd'hui. Retourner à Dieu. Retourner à la vie de la prière. Frère Branham montre que pour retourner à Dieu, pour retourner à la vie de la prière, les genoux ont leur place. Je sais que peut-être quand vous allez poser d'autres questions, je pourrais bien glaner la signification des genoux ici. Donc, si vous prenez l'acte des apôtres, point 9, 40, vous trouverez, on dit « Pierre fit sortir, tout le monde s'est mis à genoux. » Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et... Vous comprenez qu'ici, Pierre avait une circonstance particulière et cette circonstance avait nécessité les genoux. S'il avait prié tant de bouts, s'il avait prié dans une autre position, quelque chose se serait fait, mais peut-être pas Thali Takumi. Donc, j'aimerais ici attirer l'attention de tous les téléspectateurs, donc les auditeurs, les amoureux de Gospel.Cross, pour lesquels nous saluons la sœur Anna Kisala. Donc, j'aimerais seulement dire déjà que les genoux ont une signification très particulière et importante pour Dieu. Un homme qui prie dans une autre certaine position et un homme qui prie dans la position soit debout ou à genoux, ici nous prenons la position à genoux, cet homme bouge le trône de Dieu. Pourquoi ? Parce que les genoux signifient ou signent un signe d'humilité. Quelqu'un qui s'affaisse, qui s'humilie. Remarquez dans les films et un peu partout, quand vous avez des chefs de gang, quand vous avez des chefs de gang et on attrape les adversaires. Quand ils arrivent, la première chose, c'est qu'on flanque ces gens-là quelques coups et ils se retrouvent à genoux. Ça montre déjà lui qui est debout. Il dit, voilà, vous avez crié à gauche et je vous ai ici. Et dans les cas précis, nous allons vers Dieu avec un problème, avec une situation. Nous devons déjà lui montrer que Seigneur, nous, ça ne va pas. Nous sommes à genoux là-bas, devant toi. Et à genoux, c'est aussi une science. C'est ça que nous devons savoir. Pourquoi nous sommes à genoux ? Pourquoi nous nous à genoux ? Parce que les genoux sont en réalité une science. J'ai dit ici, Frère Buana me dit, vous avez besoin d'un peu de générologie. La géologie, la géographie, l'histologie. Donc, ce sont des sciences, la criminologie, dans lesquelles il faudrait aussi ajouter cette science des genoux. Et la science des genoux, Frère Buana monte plus loin pour dire qu'elle sert même à identifier un chrétien. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Vers les bas, il dit, Mettez-vous à genoux et commencez à prier. Dieu enverra une pluie. C'est vrai, prenez des dispositions. La disposition que vous devez prendre pour que la pluie descende, mettez-vous à genoux. Il insiste. Et pour découvrir qu'est-ce que celui-ci est un chrétien, c'est comme chez les musulmans. Un musulman vrai, on l'identifie par un signe sur son front des prières qu'ils adressent vers leur Dieu qui est Allah. Il dit dans la prédication La Voix à laquelle Dieu a prouvé, il dit, Ne jugez pas un homme par les calosités qu'il aura aux mains. Vous avez posé la question de la signification des genoux. Est-ce que cela a une importance devant Dieu ? Pourquoi nous faisons cela ? Parce que cela a de l'impojé énuméré deux. Je termine avec la troisième signification. Frère Branham dit que Mais plutôt par les poches aux genoux de son pantalon à cause de la prière. Un musulman a une tâche ici. Les chrétiens sont reconnus par ses genoux. Et les genoux, si vous avez un pantalon pour ceux qui ont de la pideur, vous ne savez pas voir les trous qui sont sur là. Voilà la signification. Il dit, et ici, nous, nous sommes de ceux qui croient que quand Branham dit une chose, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est ce que Dieu dit ici. Il dit, Moi, la votre Dieu, pour que je sache que vous êtes mes enfants, que nous appelons chrétiens, vos genoux. Quelle est la signification des genoux ? La signification des genoux renvoie à repérer un chrétien. Comme le front d'un musulman ou un musulman est repéré par le front. Est-ce qu'il a une tâche au front ? Est-ce qu'il a une marque ? L'actor fact qui montre qu'il prie matin, midi, soir ou bien à des heures de prière. Donc, ce sont là les quelques significations des genoux. Merci beaucoup, Frère Billy Omeonga. Nous lévons les prières parce que nous sommes des chrétiens. C'est une exigence. Nous avons lu plus haut là. Frère Branham dit, Vous vous ingéniez, vous prenez des dispositions. Dans ces dispositions qu'il dit là, tout le monde qui connaît lire, qui a étudié, qui connaît maîtriser les français ou même l'anglais, ces dispositions. Dispositions, ça veut dire, on est devant quelque chose. Il y a des choses qu'on doit rajouter pour atteindre un état. Donc, Frère Branham dit, mettez-vous à genoux, priez, prenez des dispositions. Donc, nous mettons les mains levées sur ces dispositions. Notez que quand un prophète parle, ce prophète a un langage et plus tard, il dit dans Les douleurs de l'enfantement, il dit qu'il y aura des jeunes parce que lui, j'étais des sémences et les autres viendront pour donner plus de sens et de la vie à ces sémences-là. Donc, un prophète, quand il vient, il dit quelque chose. Parfois, Dieu utilise ses merveilleux auxiliers pour décoder cela. C'est comme ça que si nous décodons les dispositions dont il dit, une des dispositions que l'on prend, c'est les mains levées. Or, quand il dit prenez des dispositions, nous, conduits par l'esprit et l'esprit du prophète et l'esprit de Jésus-Christ en nous, ça nous renvoie à un événement qui signait la victoire lors de la bataille des enfants d'Israël contre les Amalèques. Vous savez qu'il y a eu une bataille engagée les enfants d'Israël contre Amalèques. Pourquoi ? Parce qu'Amalèques avait menacé et à cause de cela, Dieu n'a jamais oublié cela. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amalèques attaque les enfants d'Israël. Moïse, qui était notre branan, donc, quand on remplace X par sa valet, Moïse, qui était là, qui voyait les dangers venir, s'est consacré pour la prière. Et Moïse lève le main. La Bible dit quand Moïse levait le main, il y avait la victoire. Les enfants d'Israël là-bas, Joshua et Caleb qui étaient là-bas dans la vallée. Et ici, j'aimerais préciser que beaucoup disent, certains, ce n'est pas tellement qu'ils disent des fausses choses, mais ils donnent ce map avec précision. Beaucoup disent que c'est Joshua et Caleb qui soutenaient le main de Moïse. Non. La Bible dit que c'est Aaron et Hur. Parce que dans la cour, dans la cour de la fidélité de Moïse, Moïse n'avait pas que Caleb et Aaron. Joshua, il avait beaucoup d'autres auxiliaires de Malachie 4 et plutôt de Moïse qui aujourd'hui, nous avons aussi Branham qui a ses auxiliaires. Donc, ici, Moïse qui levait les mains, c'était la victoire. Mais Moïse s'est fatigué. Quand il s'est fatigué, il baissait les mains et c'était la défaite qui voulait s'enclencher. Parce que ça voulait s'enclencher. Parce que quand il constatait que ça allait s'enclencher, il est levé et c'est la situation qui était récupérée. Vous voyez ? Donc, les mains levées sont un signe d'une victoire que vous prononcez. Les mains levées sont un signe de la victoire. Pas seulement de Moïse. Déjà que Frère Branham dit que l'esprit de Moïse était en Christ. Il est dit que la véritable manifestation de ces mains levées s'est passée à la croix. Jésus à la croix, pendu, suscertué, les mains à l'air, forma un V. Quand vous prenez le jour V, jour victoire, Frère Branham dit que Jésus formait un V qui était l'ombre de ce qu'on voyait chez Moïse. Et quand il a formé un V, c'était la victoire totale des enfants d'Israël et toute l'humanité a gagné cette victoire-là. Et pour terminer, les mains levées signifient aussi Seigneur, je suis faible. Seigneur, je viens à toi, je lève mes mains, ô le main, j'ai péché, je suis en détresse, viens m'aider, je n'ai plus de force. Quand vous voyez des pays lutter ou des armées s'affronter, l'armée qui a une faiblesse, quand il voit l'adversaire venir avec son âme, on veut tirer, il dit, je lâche mon âme, je suis faible, je m'abandonne. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, le main levée signe la victoire, mais le main levée signe aussi l'abandon à Dieu pour que nous puissions nous offrir à lui et que lui prenne toute la rême pour régner et donner ce que nous voulons. Merci beaucoup, Frère Billy. Une question très profonde. J'aimerais à la fin donc revenir sur un petit aspect en deux, trois minutes sur la prière parce que Frère Branham avait parlé des précautions. J'aimerais ces précautions les transformer en principes. Il y en a plusieurs mais quelques principes. Mais déjà par rapport aux jeunes, oui, le jeûne est obligatoire. Le jeûne est obligatoire pour un chrétien. Je vais déjà prendre par exemple Néhémie 1,4 où il est dit « Lorsque j'entendis ces choses, j'ai massi, j'ai plairé. » Vous voyez déjà la position assise. Ici, il s'est assis. « J'ai plairé et j'ai fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné, j'ai prié devant Dieu des cieux. » Il est devant une situation difficile. Il est devant une désolation et il est assis en train de prier mais pas seulement assis en train de gêner. On gêne parce que la signification du jeûne, c'est quoi ? C'est seulement une disposition que l'on prend pour monter sa dévotion, son dévouement, son attachement à Dieu. Mais les jeunes, j'aimerais souligner une chose, les jeunes ne doivent pas être seulement compris dans le format congolais. nous avons un format congolais de jeunes ou des Africains généralement qui consiste à la privation de la nourriture et de l'eau. Non. Il y a plusieurs formes de jeunes que je vais démontrer ici. Parce qu'un jeune, c'est juste quoi ? C'est un sacrifice que l'on fait pour Dieu afin d'avoir un bénéfice de ce qu'il a. Et on ne peut pas seulement verrouiller les secteurs des sacrifices à la nourriture et à la faim et à l'eau. Parce que déjà, vous savez, c'est une parenthèse, au Congo où nous habitons, beaucoup de gens sont en gêne permanente. Beaucoup de gens sont en gêne permanente. Et moi, je ne suis pas en train de voir un Dieu qui vient faire quelque chose que tout le monde fait déjà. C'est par exemple, c'est une parenthèse, vous allez m'excuser, ça me vient comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on doit être, pour qu'on soit hors du commun de tout le monde, on doit vous soupçonner d'être Dieu. Un chrétien doit atteindre ces niveaux-là. C'est le niveau que Branham avait atteint, William Branham. William Branham, on l'a appelé Dieu, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, mais on l'a appelé Dieu parce que c'est les niveaux que Dieu veut que vous puissiez atteindre. Et ces niveaux-là, vous l'atteignez quand vous mangez les livres. Apocalypse 10, quand l'ange descend, quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me dit que Frère Billy, tu es un homme, face du ciel, tu es un homme. Mais arrête de me dire ça. Nous savons ça depuis que nous sommes nés. Que je suis un homme, tu es un homme. Mais Dieu veut qu'à un moment donné, tu portes confusion. Oh, il est Dieu. Vous comprenez? Quand vous atteignez ces niveaux-là, ça veut dire que vous avez atteint les niveaux que Dieu veut. On vous a soupçonné. Branham n'était pas Dieu. Mais Branham, on l'a soupçonné d'être Dieu. Pourquoi? Il avait atteint un niveau. C'était juste pour rentrer pour dire que Dieu ne vient pas faire des choses normales. Oh non, il faut gêner. Gêner si seulement ne pas manger. Non, ça, les Congolais en Afrique, ils gènent même sans volonté. Je crois aux gènes, pas aux gènes forcés. Comprenez? C'est ainsi que nous voulons ouvrir pour montrer qu'il y a des sacrifices qui signifient un gène. On peut se priver de son travail parce que tout le jour, tu vas au travail, tu te réveilles, tu vas au travail. Le matin, tu vas. Lundi, tu vas. Mais si ce jour-là, tu n'arrives pas à faire une privation de gèner, pas pour le travail parce que je voulais plaire à Dieu pour quelque chose, c'est que tu es normal. Tu voyez? On se prive du jeûne, on se prive de la nourriture parce qu'on veut plaire, on veut obtenir quelque chose à Dieu. Mais prive-toi de ton travail. Tu peux te priver de ta femme. Ça, la Bible l'est dit même. Vous êtes devant une situation, séparez-vous de votre femme. Mais c'est un jeûne. C'est une privation, c'est un sacrifice. Et la Bible dit même quelque part, pouvez-vous vous priver sur des loisirs. Paul l'est dit, tout m'est permis, tout ne m'est pas étudiant. Donc, vous devez vous en débarrasser. C'est ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Le corps est faible, l'esprit disposé. Comprenez? C'est des choses que vous devez vous en priver. Ce sont des formes de jeûne. C'est quoi un jeûne? C'est un sacrifice, c'est une privation qu'ils ont fait pour montrer une dévotion pour une cause que l'on veut recevoir de Dieu. Donc, c'est obligatoire parce que si vous n'êtes pas en train de faire un jeûne sous toutes les formes ici citées, donc, vous n'avez rien fait. La Bible parle de jeûne, William Branham parle de jeûne, et un chrétien le fait. Et pourquoi nous jeûnons? Parce que le jeûne a de l'importance. Qui se voit l'importance d'un jeûne? Les responsables de l'âge. Et les responsables de l'âge de l'Odyssée, c'est William Marion Branham. C'est lui qui a vu que le jeûne était important et il a fait. Tout ce qu'il fait, nous suivons. Comprendre ou pas comprendre parce qu'il a fait, il a accordé de l'importance à ça, nous faisons. C'est comme je donne un exemple pour comprendre l'importance. Dans la Bible, on dit que les femmes en menstrué ne peuvent pas accéder dans des églises. Mais vous savez que tout ce qui était loi a été transformé en grâce par rapport à Jésus, quand Jésus est venu. Mais dès cela, il y a des exceptions que Dieu a voulu que les prophètes disent. La grâce est venue, mais ça, ça reste d'application. Par exemple, il y a une confusion. La dîme, dans les nouveaux, la dîme, la dîme était là-bas, Dieu ne l'a pas supprimée, elle l'a traversée. La personne qui montre que la dîme reste importante, c'est le prophète parce qu'il a appliqué la dîme, il a parlé de la dîme. C'est la même chose que je voulais montrer. Le jeûne a existé et Branham voyant qu'il était important, il a une signification pour la vie chrétienne, il a maintenu ça, nous appliquons. Merci beaucoup, Fré Bili. Ça, c'est très profond. Donc, je vais, c'est pratiquement une question qui vient résumer presque ce qu'on a parlé ici. Alors, essentiellement, il y a beaucoup de choses à exploiter, Branham à l'appui, Bible à l'appui, mais comme nous n'avons pas l'éternité sur la terre, nous savons juste dire que si on veut atteindre une bonne prière, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a aussi des mauvaises prières. Ça, déjà, il faut comprendre ça comme ça. Si vous ne respectez pas ces quelques éléments, ces quelques principes, vous tombez dans une mauvaise prière et la mauvaise prière, Dieu ne l'écoute pas. Et ces bonnes choses à respecter, nous avons, un, les positions. Nous avons dit que nous avons les positions essentiellement 5, mais 2 qui sont prépondérantes. Vous savez que quand on est, pour ceux qui ont été à l'université, pour ceux qui vont aller, nous avons plusieurs cours et les étudiants ont des stratégies pour voir quels sont les cours, c'est quelle pondération ? C'est quelle pondération ? Ça veut dire que les cours qui ont la pondération 2, vous ne pouvez pas les mettre à l'avant-plan que les cours qui ont la pondération 8. Comprenez ? Donc, ça veut dire que les positions, il y en a. Si vous voulez maximiser vos chances pour bouger le jour de la délibération, voyez beaucoup plus tous les cours qui ont les pondérations élevées. C'est ici la même chose. 5 positions que les chrétiens usent assez régulièrement les deux positions prépondérantes. La position des bouts et la position à genoux. La deuxième des choses, la prière doit respecter un certain nombre de principes. De ces principes-là, il y en a plusieurs, mais je prends ici par exemple. Quand vous prenez l'avec de le Barthimée au point 9, Frère Bonaire me dit ici. Beaucoup de gens pensent qu'elle est seule en droit pour prier, c'est l'église. Comprenez ? Tout celui qui pense que pour prier, c'est à l'église, cet homme-là n'aura jamais une bonne prière. Parce que vous savez qu'à l'église, on n'a pas de prière kilométrique. Ici, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, comme je l'ai montré, il faut avoir ce temps de communion, ce temps d'adoration. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi comme je dirais un des principes, laisser à Dieu le temps de vous parler. Parce que les gens pensent que la prière, c'est vous prier et Dieu répondra. Non. Dieu peut vous répondre pendant la prière. Je vais le montrer tout à l'heure. Il dit, mais la Bible dit que les hommes devraient prier partout en lévant les mains pures. Vous voyez, lévant les mains. Prier où? Partout. Donc, quelqu'un qui ne prie qu'à l'église, qui ne prie pas partout, au travail, dans la toilette, dans la douche, où que tu sois, sur ton lit, un peu partout, dans ta chambre, cet homme-là n'aura pas une bonne prière. Il sera en train de prier, mais une mauvaise qualité de prière. Deuxième précaution à prendre, ou un deuxième principe, c'est mettre Dieu en priorité pour lui parler par la prière. Il dit ici au point 34, vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. Quelqu'un qui dit que je vais prier, mais dans sa façon de vivre, qui ne laisse pas passer Dieu à l'avant, cet homme n'aura jamais une bonne qualité de prière. Écoutez, il dit, on ne sait plus tenir une réunion de prière parce que M. Godefri est au programme ce soir. Ou c'est Mme Souzy est au programme. Ou autre chose d'absurdité. Quelqu'un qui va prier, par exemple, il a regardé la télévision et il va commencer à prier comme ça, cet homme-là fait des absurdités, mauvaise qualité de prière. C'est vrai, vous pouvez regarder un documentaire, un film, une prédication, surtout que si c'est une prédication, on ne s'en passe parce qu'il y a une atmosphère divine. Mais si c'est un documentaire, un film, ou quelque chose, ou un narratoire, vous devez d'abord vous débarrasser de ce que vous avez vu là pour que les canals soient ouverts, pour que Dieu vienne. Mais aussitôt, vous voyez ça et vous allez prier, vous ne faites rien. Ça, c'est, vous comprenez, donc, vous devez mettre Dieu à l'avant-plan et mettre Dieu à l'avant-plan, il y a l'adoration. Vous devez adorer Dieu parce que l'adoration, elle fait quoi? vous fait monter auprès de Dieu. Mais la louange fait descendre Dieu sur la terre. C'est là la différence que les gens ne comprennent pas. On adore Dieu et on loue Dieu. Pourquoi nous adorons Dieu? Parce que quand j'adore Dieu, c'est moi l'homme qui monte auprès de Dieu. Mais quand je loue Dieu, je tire Dieu là où je suis sur la terre. Alors, deuxième précaution, à génier et faire des profondes prières. Prébre-en-Homme dit ici, il dit que Saint-Génier fait des profondes prières. Il dit dans la même prédication, écoutez sa voix et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui confessent être chrétiens s'agénuent tout simplement en faisant une petite prière du genre fait maison. Donc, il y a des prières fait maison. Il définit la prière fait maison. Seigneur, bénis ma famille et moi, prends soin, bonne nuit. Il a prié. Ça, tu n'as pas prié. Frère-en-Homme qualifie ça. Il dit, et le matin suivant, il s'élève et il dit, guide-nous pendant la journée. Bonne journée. Nous devrions nous attendre au Seigneur. Donc, vous vous ingénuez pour dire prière fait maison, mauvaise prière. Vous vous ingénuez, vous laissez Dieu, vous lui parlez, vous les laissez aussi du temps. Il dit, nous devrions nous attendre au Seigneur. Vous laissez à Dieu le temps de vous parler aussi, de vous répondre aussi. Là, vous avez une bonne prière. Un quatrième, un troisième principe, je ne me limite pas là, parce qu'il y en a beaucoup. Je prends les principes essentiels. Il dit, prier et laisser Dieu l'occasion de te répondre au cours d'une prière. C'est-à-dire, Dieu peut nous répondre au cours d'une prière, comme je le disais tantôt. Nous avons besoin plus de laisser Dieu nous parler. Il est dit ici dans la même prédication, écoutez sa voix au point vers l'effet. Il dit, voyez-vous, c'est toujours nous qui parlons à Dieu. Nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, si nous sommes en prière, prions, alors jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu et ensuite détendons-nous, écoutons sa voix. Vous vous imaginez, si tu fais une prière fait maison, Seigneur, bénis-moi, ah ok, bonne nuit. Tu ne t'es pas détendu, ton âme n'est pas entrée dans la présence de Dieu et tu ne lui as pas laissé le temps de parler et que tu écoutes sa voix. Vous voyez ? Et c'est ainsi que pour chiter, il faudrait éviter des prières qui n'ont pas de sens. Ces prières-là, c'est par exemple, n'est pas faire des vaines répétitions. C'est un quatrième principe. N'est pas faire des citations. Beaucoup de gens, faites un exemple. En trois, nous devons sortir de la coutume. Priez le matin, enregistrez. Priez à midi, enregistrez et priez les soirs. Demain, après-demain, enregistrez ce que vous priez dans vos téléphones. Écoute maintenant, tu vas avoir l'impression, pas avoir l'impression, mais tu vas être devant un constat. tous ces audios enregistrés, c'est des mêmes paroles. Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Amen, Seigneur, merci. Ça, c'est des récitations qui n'attirent pas Dieu. Est-ce que quand je demande à papa, nous avons étudié de la maternelle en sixième. Papa, on va nous chasser. Ah, ok. Quand tu écoles papa, on a dit qu'on ne parte pas demain. Papa, alors, vous dites quoi? L'enfant demande que le papa paye les menaces, il explique de plusieurs manières. Mais c'est de quelle façon ou quand tu parles à Dieu, c'est les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes habitudes. Ça, c'est des récitations. Dieu ne va jamais répondre. C'est une prière de mauvaise qualité. Mauvaise qualité, mauvaise réponse. Bonne qualité, bonne réponse. Les prières telles que non, banguna, n'en gabasamboa, que mes ennemis puissent être confondus. Dieu n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis à voir avec toi? Prie Dieu, que Dieu pointe ton problème. Seigneur, je suis venu accompagner qui dans ce monde? Seigneur, bénis-moi, comme tel, Dieu n'écoute pas de prière comme ça. Non, David s'est répenté. Lisez bien, lisez bien profondément ça. Vous allez voir que David est en train de reconnaître qu'il a des adversaires. Mais il demande à Dieu, Seigneur, moi, fais-moi grâce. Et ils sont là, toi-même, occupe-toi d'eux. Parce que ça accomplit une écriture, dit à moi la vengeance et à moi la rétribue. Dieu sait que nous avons déjà qu'ils nous combattent. Ils existent. Mais ce n'est pas à toi de t'occuper d'eux. Dis seulement Dieu, Seigneur, moi, je suis pour chasser. Seigneur, on me combat. Lui, c'est le sain. Parce qu'il dit que ne touchez pas à mes oins. Ils sont la prinelle. Il n'est pas veille. Il voit. Comprenez? Donc, c'est un peu en ces termes que nous pouvons résumer tout ce qui a été comme préoccupation des enfants de Dieu.